En France, la discrimination est interdite. La couleur de peau, la religion, l'identité de genre ou le handicap, entre autres, ne peuvent être des critères d'exclusion. Au lycée Jean-Bouin, on a mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'ancienne ministre Georges-Paul Angevin, aujourd'hui adjointe de la Défenseur des Droits. Je vais parler avec vous sur des sujets qui me tiennent à cœur puisqu'il s'agit de la lutte contre toutes les formes de discrimination. J'ai été invitée par ce lycée dans le cadre d'un plan de lutte contre les discriminations qu'ils font avec le soutien de la préfecture. Et on a discuté vraiment de manière très sympathique avec les jeunes. Je leur ai expliqué ce que c'était que le Défenseur des Droits, comment ils pouvaient avoir recours à nous. Et il faut qu'ils sachent que finalement, cette institution leur permet de ne pas accepter quand il y a un comportement de l'administration qui leur semble anormal, quand ils sont victimes d'une discrimination, quand ils sont victimes par exemple de propos homophobes, de discrimination homophobe, on refuse de leur louer ou on les traite mal à cause de leur orientation sexuelle, de leur origine ou autre. Et bien dans tous ces cas-là, ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est qu'il ne faut pas accepter. Il faut se défendre, il faut faire respecter ses droits. Et le Défenseur est à vos côtés pour pouvoir le faire. Et évidemment, dans la plupart des cas, nous essayons d'avoir des solutions amiables, de faire en sorte que la personne qui a eu un comportement critiquable puisse se rendre compte de ce qu'elle a fait une erreur et accepte de se rapprocher de la personne qui a été victime de ce comportement pour soit l'indemniser, soit s'excuser. Et dans beaucoup de cas, on y arrive, ça me semble essentiel. Sinon, éventuellement, rappeler qu'il y a des tribunaux qui a la possibilité de se défendre quand on a été victime de comportements qui sont contraires à nos convictions et à nos textes fondateurs. Des textes de loi qu'il faut rappeler de temps en temps. D'après l'INSEE, en 10 ans, la discrimination a augmenté de 14 à 18%. C'est également ce que l'on peut noter sur la plateforme anti-discrimination lancée en février 2021. Aujourd'hui, nous sommes saisis plus particulièrement, depuis que nous avons la plateforme anti-discrimination.fr, on a beaucoup plus d'appels sur la discrimination qu'avant. Eh bien, on est saisis principalement sur les questions d'origine, de handicap et assez loin derrière pour les questions d'égalité homme-femme ou les questions, notamment l'égalité homme-femme et les problèmes de grossesse et aussi, donc, les questions d'homophobie. Alors, moi j'ai une question, c'est imaginons que, par exemple, on peut avoir telle ou telle caractéristique et être quelqu'un de très bien et utile à la société et que, par ailleurs, c'est du gâchis. Et par conséquent, aujourd'hui, de plus en plus, on essaye d'utiliser les textes fondateurs puisque, finalement, l'égalité, c'est une devise de la République depuis toujours et la discrimination est contraire au principe d'égalité. Et donc, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas simplement une égalité proclamée, mais que ce soit une égalité vécue, une égalité réelle. Et lutter contre la discrimination, ça permet de faire vivre nos principes républicains. C'était super intéressant. Je pense que ça nous aide aussi pour les élèves de notre âge et que ça nous donne des conseils pour le futur aussi. Il faudrait faire des associations, aller dans des associations pour arrêter la discrimination et faire des manifestations aussi. Parce que ça blaisse beaucoup de personnes, la discrimination. Je pense qu'il faudrait mettre en place des... Comme ce qu'a fait Mme Poulangevin, venir parler des discriminations ou mettre en place des affiches ou des choses comme ça. Je connais des personnes qui ont eu le droit à ça et je les ai aidées. Et c'est très dur à s'en sortir tout seul. Donc, je pense qu'on a besoin d'être entourés dans ces cas-là. Avec l'exposition organisée par les professeurs, la venue de Georges Poulangevin raconte une semaine sur la discrimination au lycée Jean-Bouin. Un temps fort qui bien sûr servira sûrement à ces futurs adultes.